Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au menu de la percussion en compagnie du chanteur Zouglou Kamikaze Alors ne zappez pas Et oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes avec Kamikaze du Zouglou, rassurez-vous, il ne porte pas d'explosifs, plutôt des mélodies qui explosent et qui font tâche et surtout qui laissent des marques indélébiles dans le milieu de la musique ivoirienne et ce depuis plusieurs années. La raison de sa présence sur ce plateau. Avant de le recevoir, Marie-Dominique dresse le portrait de l'invité. On la suit. Il est talentueux et très inspiré et même s'il a traversé quelques péripéties au cours de sa carrière, Kamikaze du Zouglou est l'une des plus belles voix et l'un des plus grands espoirs du Zouglou. Eh bien, aujourd'hui, à la faveur de la Cannes, sa chanson a été maintes et maintes fois reprise. Ce qui le met à la lumière désormais. C'est le début d'une grande carrière d'un homme talentueux longtemps resté dans l'ombre. Merci beaucoup, Marie-Dominique, pour ce bon portrait réalisé. Et sans plus tarder, on l'accueille maintenant pour cette année 2024. Mais avant, nous t'avons présenté avec des mots. On va te présenter avec ta musique. Ah ouais ! Quand on revoit ces images, on se dit bon, ça montre à quel point la Cannes nous manque. Pas vous, les gars ? Bien sûr, forcément, trop d'émotions. C'était magnifique. En plus, on a gagné. On aimerait bien revivre ça. L'ambiance dans les stades, être au contact des Ivoiriens, c'est magnifique. Et toi, Yann ? Les rencontres, c'était fabuleux. Bon, d'accord, on a compris. On a bien compris. Alors, Kamikaze, quand on a regardé, on a vu tout à l'heure ta présentation à travers tes chansons, ce qu'on observe, c'est une évolution, déjà physiquement. C'est que ça va ? Ça va, Dieu fait grâce, ça va. Déjà, avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui s'est passé déjà ? D'abord, c'est une leçon. Voilà, en toutes choses en disant, toujours une leçon. Et puis, après, savoir s'organiser pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs et se fixer un objectif. Bien sûr, tu le dis, mais quelles sont les leçons que tu as tirées de cette histoire ? Je vais parler de ma carrière. Voilà, ma carrière d'abord en tant qu'artiste. Cinq ans pour un contrat. Ça, c'est une d'abord, c'est une première erreur. À durer, OK. Voilà, cinquante. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas associé un juriste ou un voilà. Pour la lecture et tout ça, OK, je comprends. Voilà, donc, ce sont des erreurs à ne plus le faire. Et le contrat, il a été résilié ? Le contrat a pris fin le 24. Le 24 mars ? Il y a quelques jours, alors. D'accord, OK. Donc là, en ce moment, tu n'es plus sous une production ? Non, là, actuellement, je ne suis plus sous... Tu es en autoprod ? Voilà. On va dire depuis quelques jours ? Depuis quelques jours. D'accord. Tu es libre. Ton prochain contrat, si Romare, qui est un grand producteur, vient vers toi, il veut te produire, tu signes pour combien de temps ? Non, là, on va s'asseoir. On va parler, mais minimum, un an. OK. On parle quand même de traverser le désert, ça a duré cinq ans, tu ne pouvais pas, tu n'étais pas très, très libre. Comment est-ce que tu as traversé, comment tu as vécu ce moment-là ? Est-ce que tu as eu des soutiens dans le milieu ou pas ? Je suis quelqu'un de très réservé, voilà. Quelqu'un de très timide, je ne parle pas assez. Pendant quatre ans, j'ai géré ce problème-là, sans même en parler à quelqu'un. Voilà, il a fallu que je sois sur le plateau du polémique pour essayer de... Ça n'a pas été le cas, mais on va revenir à la question de Romarek, puisque cette fois-ci, dans la chanson, cette chanson met en valeur aussi le discours de l'ex-international ivoirien désormais, Max Alain Gradel. Est-ce qu'il y a une histoire particulière ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Moi ça me fatigue un peu au fait Est-ce que ça t'est arrivé d'utiliser justement la musique de quelqu'un ? On n'utilise pas la musique de quelqu'un Puisque toi tu viens avec ta chanson Vous avez la musique là On peut donner une mélodie tout à l'heure Tu chantes sur la mélodie C'est ta chanson, c'est une improvisation Tu chantes sur ta mélodie Or les mêmes accords appartiennent déjà à une chanson qui est sortie Avant ton improvisation Donc c'est qui veut dire qu'il revient maintenant à l'arrangeur C'est l'arrangeur qui doit habiller Or toi tu finis de poser, toi tu rentres C'est l'arrangeur qui réfléchit, qui trouve Peut-être il peut s'inspirer aussi d'une autre chanson Et c'est là qu'ils vont parler Prendre quelques mélodies Voilà, prendre quelques mélodies d'une autre chanson et puis venir couler Quand les gens vont écouter, ils vont dire non Il a pris le beat tout bien, il a pris le truc Non, c'est l'arrangeur L'artiste n'a rien à voir L'arrangeur lui fait son travail, l'artiste lui pousse sa voix D'accord, remarquez rapidement D'accord, puisque ça ne pose pas de problème Supposons qu'un chanteur utilise tes mélodies sans te reverser des droits Voilà pourquoi le buruda est là D'accord, j'aime bien Là il revient maintenant au buruda d'agir Si le buruda ne réagit pas J'aime bien ta réponse kamikaze Oui, ça nous met sous de beaux auspices pour la prochaine image Du moins, c'est une vidéo, on va la découvrir ensemble Il y a des gens qui nous ont envoyé des vidéos de lui Si son tiktok Pour nous dire que le refrain là Pourquoi votre refrain là, le gars il l'utilise pour faire une chanson éléphant Donc la chanson est si tiktok, la chanson n'est pas encore sortie Ok C'est pas dobé C'est pas dobé, la chanson n'est pas encore sortie, elle est si tiktok Donc bon, nous, sincèrement, les gens en parlaient, les gens en parlaient Nous on n'a rien dit On a essayé de rapprocher mon jeune frère On a causé avec lui Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Non bon, en fait On lui a dit le refrain Parce qu'il a voulu qu'on fasse un featuring avec le refrain Celui qui vous a approché d'abord ? Voilà, il a voulu qu'on fasse un featuring avec le refrain qui lui plaisait beaucoup On lui a dit que ça y est déjà en studio, on a déjà fini Maintenant si tu veux, on peut le faire en remix Après la sortie, peut-être un mois, deux mois, on peut faire en remix Ça c'est pas un problème Mais, et puis du coup, les gens nous envoyaient des vidéos de lui en studio En train d'exploiter le refrain dans une chanson Voilà, donc, c'est comme ça on l'a approché Et puis on s'est entendu On lui a dit, bon là tu te calmes Tu te calmes Quand Yamas sort, au moins un mois, deux mois Tu pourras Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Sous-titrage FR ?